Musique Mesdames, mesdemoiselles, messieurs amis sportifs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette spéciale Cannes. Bien sûr, aujourd'hui, l'événement pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la qualification des Verts haut la main. On va parler dans cette émission de l'équipe nationale, de l'équipe nationale et de l'équipe nationale et rien d'autre. Alors pour ce numéro spécial équipe nationale, il y a pour m'accompagner M. Abdel Khadrihaïch, entraîneur de football. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Smaïl, bonsoir à tous et ravi d'être parmi vous. Alors au programme, comme je l'ai dit, on va écouter ce qu'ont dit les joueurs, ce qu'a dit Belmadi, ce que pensent les supporters, bien sûr, et j'espère qu'on aura le temps de faire passer tout le programme concocté pour cette émission Jingle et on commence. Musique Voilà, la Coupe d'Afrique, eh bien cela faisait 29 ans que nous n'avions pas fait un tel parcours, que nous n'avions pas réalisé une aussi belle performance. Et je pense que ça méritait d'être souligné et bien sûr d'être valorisé, n'est-ce pas M. Abdel Khadrihaïch ? Exactement. D'abord, il faut féliciter une fois de plus notre équipe nationale et à sa tête, le sélectionnaire national M. Belmadi. Et puis, dire une chose, c'est qu'on ne pouvait espérer une meilleure entame que celle-ci avec un 9 points sur 9, une excellente stat, 6 buts marqués, 0 encaissés. Quoi de mieux à espérer ? Je crois que ça se passe de tout commentaire. Nous, on est un peu chauvins, on est là, mais je pense qu'il n'y a plus rien à dire. L'équipe nationale est sur un nuage. Tout à fait, sur un nuage, mais je pense que l'entraîneur à Versy, M. Belmadi, doit être certainement en train de raisonner autrement. Il est très lucide. Il sait que beaucoup de choses ont marché et d'autres pas. Dans la perspective des huitièmes de finale en particulier, il doit penser à un certain nombre de choses et donc se préparer en conséquence. Mais je crois que vous allez être d'accord avec moi, savons d'abord ce moment. Et l'ambiance hier était extraordinaire au cœur. D'ailleurs, je vous propose de suivre ces images autour du match. L'ambiance était extraordinaire. Moi, j'ai la chair de poule rien que d'y penser. Regardez ce qui s'est passé. On peut voir les images avec cette belle ambiance qui a régné. Les supporters étaient là. Bien sûr, vous avez pour une question de droit, on parle de droit d'image. On ne peut pas passer les images du match. Mais l'ambiance dans les tribunes était extraordinaire avec l'euphorie et la joie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle liesse populaire. N'est-ce pas, M. Yech ? Oui, je disais que Belmadi a effectivement réalisé un sans-faute. Jusque-là, il le dit lui-même. Mais il sait pertinemment que le chemin reste long. Voilà, donc on verra comment on va réagir. Oui, bien sûr. C'est vrai, mais regardez le match d'hier. Même si, statistiquement, il n'avait aucune importance sur la suite de la compétition. Parce qu'on était assuré d'être premier, quel que soit le résultat. Mais ce qui a fait plaisir, je pense, c'est le fait, comme tous les entraîneurs disent, que la profondeur du bon, c'est ce qui fait l'équipe. C'est ça. Et hier, je crois que c'était la confirmation. Parfaitement. On a vu l'équipe nationale bis hier à 90%, quasiment. Beaucoup de satisfaction. Quelques manques, certainement avec les joueurs qui manquent de compétition. Moi, je pense notamment aux attaquants. Bel était extraordinaire. Et puis, à la fin du match, Belmadi, d'abord, est revenu. Je crois qu'il était content. Il a dit que les gars étaient super. On l'écoute pour débattre de ce qu'il a dit. Parce que c'est important qu'un entraîneur, je crois, soit indulgent avec même les remplaçants. Je crois que c'est ce qu'il a voulu faire passer comme message. Tout à fait, tout à fait. Les remplaçants ont un rôle aussi important que les titulaires. Mais le remplaçant d'un jour peut être titulaire le lendemain. Donc, il faut compter sur les 23. C'est ce qu'il est en train de développer comme idée dans cette équipe. C'est formidable. Allez, on écoute Jamel Belmadi dans sa première déclaration où il revient sur la prestation des Verts contre la Tanzanie. Depuis notre début de stage à Sidimoussa jusqu'à aujourd'hui, les joueurs sont très, très impliqués. Ils attendent évidemment avec beaucoup d'envie, d'impatience de pouvoir s'exprimer. Ils ont eu la possibilité ce soir. On s'est créé, nous, l'opportunité justement de pouvoir faire tourner. Il est très important de garder tout le monde compétitif. Ça, c'est de un. Et en même temps, après les deux matchs en quatre jours, deux matchs et un temps qu'on a pu jouer contre le Kenya et le Sénégal en quatre jours, ça va de soi qu'il est important de laisser respirer, de reposer un petit peu ceux qui avaient participé à ces deux matchs. Il a déclaré sur le match d'hier. Il a fait le turnover, mais il était aussi content. Je pense que vous êtes tout à fait de... Il faut dire une chose, c'est qu'au deuxième match, il a appliqué l'adage qui dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Quasiment, c'est la même équipe qui a joué les deux premiers matchs. Et puis maintenant, l'argument qu'il avance, c'est la fraîcheur physique, la récupération. La récupération fait partie de l'entraînement et du sport de haut niveau. Sauf que moi, à mon humble avis, quand on voit comment se déroule ce tournoi, pratiquement les matchs se jouent à quatre jours d'intervalle, donc quatre jours de récupération pour l'ensemble des équipes, sauf entre la fin de la phase, donc la première phase et les huitièmes, où on a six jours de repos, et entre les demi-finales et les finales, on a cinq jours. Sinon, le reste, c'est un peu un stéréotype de récupération tous les quatre jours qui est étudié par les organisateurs, sur le plan médical, sur le plan physique. Un deuxième point, c'est que les joueurs de l'équipe nationale, contrairement à d'autres joueurs, moi je pense à Sadio Mane et au Salah, qui ont fait une année excessivement lourde, intense, par le volume, par l'intensité, un championnat très relevé, mais surtout des temps de jeu exceptionnels. Notre équipe, ce n'est pas du tout le cas, donc je ne pense pas qu'ils aient eu véritablement besoin de récupérer. Et puis, sur le plan académique ou méthodologique, si vous permettez l'expression, je pense, et c'est juste un avis, ça ne remet en aucun moment en cause le choix. Oui, ni la dynamique, ni la... Mais vous pensez que le repos est trop long ? Moi, je pense sincèrement qu'il aurait fallu appliquer un petit peu le principe de régularité et de continuité dans la compétition pour conserver ou consolider, si je puis dire, le niveau athlétique et technique des joueurs individuellement. D'autant plus que ce sont des joueurs qui n'ont pas énormément joué. À titre d'exemple, on pense à Mahers, qui a énormément joué, son équipe a plusieurs titres cette année, il est champion d'Angleterre, etc. Combien de matchs a-t-il joué en totalité ? Moi, j'ai fait un petit peu un calcul, 2552 minutes, 44 matchs où il a participé en qualité de remplaçant ou alors en tant que titulaire, mais en fait, ça représente 28 matchs totalement joués au niveau de Manchester United. C'est peu pour un joueur de haut niveau, de ce niveau. Voilà, et donc on pense en premier lieu à Mahers, mais d'autres joueurs qui n'ont pas eu le temps de... Qui n'ont pas la chance de Mahers d'avoir... Même si Mahers a été relégué sur le banc des remplaçants a plus... Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs qui jouent épisodiquement, qui ne jouent pas régulièrement. Exactement. Donc, je ne pense pas qu'ils aient eu besoin d'autant de récupération. C'est un avis personnel, ça engage comme ma personne. Vous pensez que la dynamique risque d'être brisée avec ce long repos ? Non, en tous les cas, je ne l'espère pas. Mais je pense que rester 10 jours sans compétition, et la compétition ne peut pas être remplacée par l'entraînement. Jamais. C'est impossible. Rien ne remplace la compétition et la forme physique. Jouer tous les 4 jours régulièrement, faire les changements idoines. Par exemple, j'ai vu contre le Sénégal deux joueurs qui étaient exténués. Gedioura, ça se comprend, village, etc. Et c'est son rôle. Oui, au milieu de terrain, la récupération, c'est vrai. Et Bense Béhené, qui était vraiment cramé à un quart d'heure de la fin, le changement s'est imposé. Ces deux joueurs, par exemple, auraient mérité de ne pas jouer le troisième match pour essayer de récupérer. C'est ce qu'ils ont fait à Maïn Pache. Pour le reste, je ne pense pas. D'ailleurs, pour la petite anecdote encore, hier, j'ai écouté le docteur Benjel Béchali, qui était votre invité. Et il espérait qu'il n'y ait que 3 à 4 changements, comme beaucoup de gens. Mais finalement, Belmadé nous a driblés tous. Très bien, très bien. Donc, c'est vrai que c'est un grand... Il a ses raisons, il a ses raisons, certainement. Mais aussi, il n'a pas beaucoup de choix. Il doit aussi faire tourner, parce que, bien, ne pas mettre la pression. Je ne sais pas, c'est une gestion d'un groupe. Et puis, vous savez, aussi, il y a toute une compétition. Et il sait que le changement du système de compétition avec l'élimination directe, c'est autre chose. Et voilà ce qu'il a déclaré sur le principe des matchs de coupe à élimination directe. Oui, c'est les matchs à élimination directe. Voilà. On est dans un tout autre... Je suis d'accord avec vous complètement. Dans un tout autre... Je vais presque dire tout autre état d'esprit. Les choses vont être... Ça va être... Je veux dire, une expression aussi simple. Ça va être au couteau. Ça passe ou ça casse. Il va falloir vraiment être très, très, très concentré. Vraiment très concentré. Je pense qu'il y a des acquis qui ont été obtenus lors de ces trois matchs-là. Bien sûr qu'on va travailler là-dessus. Et qu'on va essayer, évidemment, de valider. Mais en même temps, il y a cet aspect où ce côté... Tu gagnes, tu continues, tu perds, c'est terminé. Et on oubliera ce beau petit parcours qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc, s'il y a une préparation un peu particulière qui doit être faite, elle est plutôt psychologique qu'autre chose. Mais je pense qu'on a commencé déjà ce travail-là, justement, en mettant aujourd'hui une équipe différente de celle qui a pu jouer les deux premiers matchs. Je crois que ça répond un peu à votre préoccupation. N'empêche que, généralement, dans ces tournois non-stop d'un mois, comme c'est le cas de la Coupe d'Europe ou la Coupe d'Afrique, les grandes équipes commencent un petit peu lentement. Et puis, crescendo, monte en intensité, en puissance. Mais surtout, en cohésion. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce côté cohésion. Quand vous restez 10 jours sans jouer ensemble, il aurait fallu peut-être jouer davantage ensemble. Mais ça ne veut rien dire. D'abord, on ne sait pas contre quelle équipe on va jouer. Peut-être contre la Guinée. Alors, la Guinée, à 90%, même si il y a... Bon, je le disais hier, aujourd'hui, c'est en train de se confirmer, même si... Le résultat. Alors, le résultat. Le Bénin et le Cameroun sont toujours à 0-0 à un quart d'heure de la fin. Et la Guinée-Bissau est menée 2-0 par le Ghana. Tout à fait. Donc, si le Bénin marque et gagne contre le Cameroun, on se retrouve à jouer probablement contre le Cameroun, et non pas la Guinée. Et le Cameroun, quel que soit X, c'est le Cameroun. Et toutes les équipes africaines, dont des matchs à coup près, comme c'est le cas à partir des huitièmes, vont se donner à fond d'abord. Et puis, on connaît l'engagement. Donc, notre équipe a acquis, justement, avec l'arrivée du nouvel entraîneur, justement, une force mentale exceptionnelle. Mais aussi, autre chose de très important, c'est l'aspect physique. Rappelez-vous, contre le Sénégal, 45 minutes de pressing, sans arrêt. Ça, c'est vrai. Je pense que sur le plan physique... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'équipe avec ce rythme. Et d'ailleurs, vous savez, M. Yaïch, même les joueurs, ensemble, même dans leur déclaration, il y a l'effort, il y a la gestion d'effort, mais aussi, ils gardent la tête froide et ils gardent les pieds sur terre. Voilà ce qu'ils ont déclaré à la fin du match. On va écouter, notamment, Mahrez, Delors et Ounnes. On est très contents. Je pense qu'on a fait un bon parcours en poule. On a fait un bon parcours. Mais voilà, comme je l'ai dit, il ne faut pas s'enflammer. Il n'y a rien d'acquis. Le foot, ça va très vite. Ça amène une certaine sérénité, une certaine confiance. Et il faut la transmettre dans le match. En huitième de finale, Inch'Allah, on va essayer de se donner à fond. Je n'ai pas frappé une fois. Je n'ai pas eu l'occasion de frapper. C'est dommage, mais c'est pas grave. J'ai joué un poste à la gauche. C'était pour faire des passes. Je les ai faits. Donc voilà. Oui, on a été solides. Le but, ce n'était pas de prendre deux buts. On n'a pas pris de but. Et on a réussi à en mettre trois. C'est bien. Et on a montré au coach que toute l'équipe était importante. Alors, et pour les deux buts ? Ah, c'est Islème. Il m'a mis deux belles passes et j'ai bien terminé. Vous êtes l'homme de match, mon frère. Oui, merci beaucoup. Oui, c'était hier l'homme du match. Mais ce qu'on perçoit de ces messages que les joueurs sont en train de lancer, c'est qu'ils veulent prouver à l'entraîneur qui sont là. Oui. Le jeu, l'objectif hier, c'était justement de relancer la concurrence. Ce qui est certain, c'est que… Et la concurrence était bien relancée. Elle est relancée. Et puis, ce qu'on peut tirer comme conclusion du match d'hier, c'est que de toutes les manières, si on devait faire un bilan exhaustif, aussi bien collectif qu'individuel, le seul joueur qui est susceptible de faire partie en qualité de rentrant dès le huitième, c'est Unas. Sauf qu'Unas, il va remplacer qui ? Bellely, incontournable. Mahrez, capitaine d'équipe intouchable. C'est vrai qu'ils ont bien gagné leur place. Donc, ça va être très, très difficile. Sinon, le reste, on n'a pas le temps, mais on verra. Sur le plan technique, les attaquants, c'est-à-dire, Delors n'a pas joué à son poste, on ne peut pas le juger. Malgré cela, il a donné d'excellents ballons à Unas, des transversales de 40 mètres quasiment. Slimane, il revient, mais on sent très bien qu'il ne peut pas jouer en qualité de rentrant parce qu'il manque véritablement de rythme compétitif. Au niveau du milieu du terrain, Bouddhaoui a montré de belles choses, mais on a suffisamment de joueurs aguerris pour jouer en tant que titulaire. Et en défense, on a Taharad qui peut être un excellent remplaçant des deux centraux. Bien plus qu'un remplaçant. Oui, Taharad, son problème, il est particulier, il a terminé la saison difficilement avec une blessure de un mois avec son club lanc. Et puis, il est revenu pendant les matchs de barrage, il a joué tous les matchs de barrage, mais il n'a pas été très bon. Je pense que c'est ça qui a fait qu'il a perdu sa place de titulaire en équipe nationale. Zufan et Fares, ce sont de bons remplaçants pour Attal et Ben Smeyni. Voilà, je vois les choses comme ça. Je vois ça. Vous avez dit c'est que le jeu. Alors moi, je vais vous donner une information, c'est que le Cameroun et le Bénin sont toujours à 0-0 à deux minutes de la fin, alors que le Ghana mène toujours 2-0 contre la Guinée-Bissau à 88ème minute de jeu. C'est la fin. Voilà, c'est pratiquement la fin. J'espère qu'on aura... Bon, on va voir le résultat final juste avant la fin de l'émission. On passe à autre chose, c'est les supporters qui ont fait du bruit au Caire et je crois que la nuit était blanche et longue et regardez à leur sortie du stade ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait aussi. 1, 2, 3, viva l'Algérie ! Viva l'Algérie ! Je vais féliciter tous les Algériens pour la qualification, et j'espère l'avenir pour les 8ème de fin, inshallah ! On va monter tout doucement ! On va monter tout doucement ! Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, les supporters qui ont fait... Ils ont donné une belle image des supporters algériens qui ont fait la fête. C'est beau à voir, sincèrement. Et le football ramène 7 jours. D'ailleurs, c'est Jean Garçat de la suite dans les idées. Oui, bien sûr ! Je pense que nos supporters ont l'occasion de briller autant que leur équipe par leur civisme, bien sûr. De toute façon, ils ont démontré à plusieurs reprises qu'ils étaient présents. Mais pour les supporters, pour les joueurs, c'est un plus, certain. Il n'y a rien à dire. Tout à fait. C'est le deuxième homme. C'est le deuxième homme quand ils sont en normes, même quand ils ne sont pas très nombreux. Ils donnent de la voix suffisamment pour encourager leurs joueurs. Et hier, le bus de l'équipe nationale a eu du mal à se frayer un chemin pour sortir et rentrer à l'hôtel. Alors, c'est vrai que ça n'a pas laissé indifférent, cette ambiance, n'a laissé personne indifférent ici en Algérie. Et déjà, eh bien, on a fait un petit tour à l'aéroport et regardez ce qui se passe à l'aéroport d'Algérie. C'est le deuxième homme. Il y a eu des supporters et il y a eu des supporters. Inchallah, il y a eu des supporters. Inchallah, on s'en donne et on s'en donne à l'avenir jusqu'à l'akhir. Inchallah, Comme le flou, je veux dire les supporters dans le premier tour. Inchallah, on trouve une idée, pourquoi pas. On est en France. On va voir l'équipe nationale. D'accord. Oui, on va voir les supporters. On va voir On transporte l'ambiance de l'aéroport d'Algérie vers le Caire. Mais c'est bien. Déjà, les gens commencent à partir pour suivre le reste de la compétition. Tous les cas, on confirme les conclusions de beaucoup de sociologues qui disent que le football est un véritable fléau. Un fléau dans le sens positif. Un phénomène, je veux dire, un phénomène social très... Rien à dire. très apaisant, très positif. Voilà. Voilà. Donc, pour la petite histoire, nous, on va montrer, bien sûr, le tableau qui restera quand même dans nos mémoires parce que, bien c'est vrai que depuis 1990, on n'avait pas réalisé une aussi belle performance, c'est-à-dire trois matchs, trois gagnés. Et puis là, c'est mieux que 1990 parce que là, on n'encaisse pas de but. zéro but marqué, six encaissés, c'est bien. Ça veut dire que l'Algérie est sur la meilleure voie possible pour aller le plus loin possible. Dans l'autre groupe, eh bien, qui joue, les matchs se sont terminés, le Cameroun et le Bénin ont terminé 0 à 0 et le Ghana a remporté son match contre la Guinée-Bissau. Donc, officiellement, l'adversaire des Verts en huitième de finale, c'est la Guinée. Pas la Guinée-Bissau, la Guinée. La Guinée-Conakry. Voilà, la Guinée. Celle de Paul Pouts, qu'on salue. Alors, c'est notre prochain adversaire. Et puis, la nouvelle qu'on a donnée hier, c'est que Sabi Kaïta a quitté l'Égypte pour aller se soigner en Angleterre. On l'a dit, on espère qu'il ne reviendra pas en Égypte, mais la fédération guinéenne espère le récupérer avec ce temps, quand même, sept jours. On en a jusqu'au 7 juillet. Enfin, nous, on croise les doigts pour qu'il ne revienne pas. De toutes les manières, la mentalité qui prévoit actuellement, chez l'équipe nationale et tout son staff, quel que soit l'adversaire, il faut passer. C'est tout. C'est vrai qu'on ne discute pas de... Mais c'est mieux d'avoir, je ne sais pas, une équipe de moindre envergure que, même s'il y a un stade de la compétition, je suis tout à fait d'accord avec vous, toutes les équipes se valent. Voilà. Et il n'y a pas de match facile. Exactement. C'est à élimination directe, donc il faut faire le maximum, présenter la meilleure formation possible, la plus en forme, et aller de l'avant comme ça a été le cas pendant la première phase. Très bien. Donc vous êtes optimiste... Très optimiste. Très optimiste. Aller en Algérie. Bien sûr, ça c'est vrai, mais je ne vais pas vous faire quand même pas de pronostic, même moi, je n'aime pas faire de pronostic, mais j'espère qu'on passera devant la Guinée. N'oubliez pas que ça sera le 7 juillet. Donc il faudra suivre ce match sur la terrestre, parce que nous n'aurons pas le match sur Canal Algérie pour des raisons de droit. Bien, M. Yaï, je vous laisse le soin de conclure. Nous arrivons au terme de cette émission. D'abord, j'étais très content de vous revoir. Ça fait un bon de ne pas rencontrer. L'ami de Languedat, on ne s'est pas vus depuis longtemps. Et puis j'espère qu'à chaque fois que je reviendrai, c'est après une victoire. Inch'Allah. Merboué. Voilà. Moi, je l'ai dit. Ça me facilite la tâche. C'est vrai que c'est plus facile de venir après une victoire qu'un échec. M. Yaïch, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes entraîneur de football, mais aussi enseignant à l'ISTS. Peu de gens le savent parce qu'on garde l'image de l'entraîneur, pas de l'enseignant. Merci. Mais c'est pour ça qu'il y a la méthodologie même dans vos propos. Voilà. Merci M. Yaïch d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Eh bien, demain, Inch'Allah, vous allez retrouver Hakim Kshiroud pour une émission Bilan. Il aura d'autres invités, mais je pense que M. Yaïch figure dans le planning des invités qui vont revenir dans cette spéciale Cannes tout au long de la Cannes 2019 en Égypte. Eh bien, voilà. Moi, j'ai fait mes émissions. Je vous rappelle aussi que l'Angola et le Mali, c'est à 20h, tout comme la Mauritanie et la Tunisie. Eh bien, bien sûr, c'est difficile pour nos voisins tunisiens, mais je pense que la qualification est encore possible. Suivez les matchs, retrouvez bien sûr cette émission sur les réseaux sociaux. Vous avez l'adresse, bien sûr, en bas de l'écran. Et puis, en compte à moi, j'espère vous retrouver. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe du Studio 2. Merci à Hassan Chabin,